Il y a de la chaleur en vue qui est en train de se renforcer. Nous allons vers un épisode de forte chaleur qui n'est pas remarquable par sa durée, parce qu'il dure en gros trois jours, mercredi, jeudi, vendredi. Pendant ces trois jours, dans certains départements, notamment urbains, région parisienne, mais aussi région lilloise, on va dépasser les seuils de canicule, donc avec une vigilance orange canicule qui sera déclenchée à 16h. Mais dès samedi, au cours du week-end, on aura une nette baisse des températures dans ces mêmes régions, donc on aura une pause qui permettra de mieux respirer et donc ça va limiter dans le temps ce premier épisode de forte chaleur. La semaine prochaine, les températures vont remonter. Elles vont remonter progressivement et donc sans doute atteindre des niveaux de forte chaleur dans le courant de la semaine prochaine. Alors on ne peut pas qualifier précisément l'intensité de cette chaleur, parce que c'est encore loin, c'est dans une semaine, mais cet épisode, ce second épisode de forte chaleur, pourrait être plus durable que celui-ci. Tout cela demande bien sûr confirmation dans les prochains jours, donc on aura encore très chaud la semaine prochaine. Nous sommes au cœur de l'été, fin juillet, c'est climatologiquement la période la plus chaude de l'année, donc avoir des épisodes de forte chaleur, voire de canicule à cette époque de l'année, n'est pas étonnant. Mais on a une configuration météorologique qui peut l'expliquer aussi, avec un anticyclone qui est bien présent sur toute l'Europe occidentale. Il faut savoir qu'on a des problèmes de sécheresse actuellement, parfois intenses, entre l'Angleterre et la Scandinavie, où parfois il n'y a pas plu depuis plus d'un mois, presque deux mois. Donc des conditions là, pour le coup, assez exceptionnelles dans ces régions. Et donc c'est cet anticyclone qui va amener de l'air chaud, avec un ensoleillement important, donc qui va favoriser ses températures élevées. Merci. 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 Merci.